Musique Je te souviens de Ben, mon mari ? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui ! Tout le monde l'a entendu se faire démonter. Oui ! Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire. Salut à tous, bienvenue sur TV7. Bonjour Arnaud Ducray. Bonjour. Comment allez-vous de façon plutôt matinale ? Je vois juste derrière vous, j'ai un très joli plan. C'est la bourse ? Non, c'est l'opéra. L'opéra, pardon. Et donc l'opéra, très beau, juste derrière vous, avec l'angle là, avec le soleil, c'est très joli. Vous êtes ici place de la comédie. Que demander de mieux ? Exactement. Que demande le peuple ? Que demande le peuple. Merci d'être avec nous dans Open à l'occasion de l'avant-première Bordelaise du nouveau long-métrage de Michael Youne, qui est passé sur ce fauteuil juste avant vous. Divorce Club, vous avez le premier... Ah, c'est ça, cette odeur. C'est ça, l'odeur, oui. Ah, putain, je me sens... Il y avait une odeur un peu bizarre et c'est Michael. D'accord, ok, c'est bon. Vous avez le premier rôle. Quel plaisir de vous voir vous éclater dans cette comédie. Alors, on s'éclate avec vous. Merci. Oui, vraiment. Je crois que les gens, en sortant du film, ont envie de faire la fête. Ouais. C'est un film de vie, hein. J'ai revu le film hier et j'ai fait la fête. Vous l'avez revu en entier avec les spectateurs de Bordelais ? Non, en revanche, vous savez quoi ? C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est-à-dire que moi, j'avais mon one-man show. Quand j'ai mon one-man show, je sens l'énergie des gens. Et hier, à Mika, je lui ai dit, voyons la fin. Comme on fait beaucoup de promos et beaucoup de salles, on vient voir les gens et tout. Et j'ai dit à Mika, voyons la fin du film pour entendre les rires. Donc, on est allé voir la fin du film. On a entendu les rires et ça nous redonne de l'énergie, en fait, d'entendre les gens se marrer sur ce film qu'on a tourné en 2018, été 2018. Et c'est ce qui nous nourrit, en fait. Et ça ne change pas assez le rire des gens. Je disais que moi, je prends ce film comme un feel-good movie. C'est drôle, c'est touchant, c'est déjanté, c'est jubilatoire. Un film qui ressemble à Mika Lyon, finalement. Ah bah, Mika, il est... Ça va être très simple. Mika, tu ne peux rien lui refuser. C'est vrai ? C'est simple. C'est comme... Même des fois, tu te dis, putain, Mika, sérieux, quoi ? Ouais, mais voilà, tu ne lui refuses pas. Vous vous rappelez comment il vous a vendu le film, quand il vous a proposé le rôle ? Il ne me l'a pas vendu, en fait. J'ai lu le scénario. C'est très simple, c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça. Mon agent me donne le scénario, il me dit, voilà, c'est Mika Lyon qui va réaliser. Donc, c'est ce qui fait que je me dis, ah ! Et je lis. Déjà, ça sent bon. Ouais, voilà. Et je lis, et je fais OK, quoi. Je dis OK, c'est bon. Et je vais être toutes les conneries dans le film. Je vois mon personnage accablé. Il se fait déboîter dès le début du film. Il se fait défoncer. Il est dans le plus bas que bas que terre. Donc, je me dis, je veux faire ce personnage. Il vous arrive tellement de choses dans ce film. Vous passez par tellement de phases différentes qu'on finit presque par crainte pour votre santé. Ça en passe des choses, hein ? Ah oui. Ah bah oui. Honnêtement, c'est le film qui m'a physiquement énergiqué. C'est le plus dur. Ouais, c'était physique à tourner. C'était le plus dur. Ah, c'était le plus dur. Ouais, parce que, en fait, c'était le plus dur parce que, par exemple, le mec bourré, quand les gens verront le film, le mec bourré dans le film, c'est... C'est compliqué à jouer à un mec bourré, hein ? D'une part, quand t'es pas bourré. Et c'est une semaine de tournage. Une semaine de mec bourré. Une semaine de mec... Ah, donc... À la scène avec la Ferrari, ça te dure une semaine, quoi. Ouais, ouais. C'est une semaine et c'est super... Au niveau de l'énergie, c'est très, très dur. T'as plus rien. T'as visité ton couple. Et croisons mon expérience, tu vas perdre tous tes amis, aussi. Ne m'appelle plus, hein ? C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste. On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici. Tu crois pas que tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir, hein ? Bah, c'est sûr que la séparation a été dure. Je parlais du mariage. Je vais pas faire semblant d'aller bien. Je vais pas bien. Ben, t'es tombé de cheval, ça arrive au meilleur. Mais il faut que tu te remettes en salle directe, sinon tu feras du poney toute ta vie. Pardon, je... Bon, bref. Non, j'ai regardé. Salut, toi. Hé, salut. C'est le divorce cut ! Réveille-toi, Ben, t'es célibataire, maintenant. Y'a plus personne pour t'engueuler quand tu t'abuses. C'est qui ? Ah, non. Oh, merde ! Vous savez qu'à cause de ce film, j'ai Johanna de Kulanzegang dans la tête depuis le sommet. Johanna à la vie... C'est un titre kitsch, qui n'en peut plus, mais qui est une superbe... Non, en tout cas, c'est totalement l'image de Mika. C'est-à-dire que Mika est musical. Puta cagoule ! C'est ça, c'est dans ses veines. Donc, tu sors du film, t'as qu'une envie, aller faire la fête. Ce que j'ai fait hier. Oui, comme disait Mickaël, cet hôtel a eu la mauvaise idée de construire une discothèque. Donc, voilà. Vous les mecs, ils ont construit une discothèque à côté de ma chambre. C'est le mec, c'est pas en bas. Ils ont construit une discothèque à côté de ma chambre. Monsieur ? Eh ben oui, forcément. T'as bu ou quoi ? Bingo ! Ouais, j'ai bu. Parce que c'est mon ami. Alors, les copains m'ont fait une surprise. Bon, on a bu des coups. Il y a un truc qu'il faut pas toucher. Ma Ferrari 250 GTO. Ben carré, je vais t'appeler un Uber. Non, ça, je peux le faire tout seul. Uber ! Oh, merde. Oh, merde. Mais le frein à main ! Le frein à main ! Non ! Je vais aller sur le petit coin, je vais racheter la même. À l'identique. On peut pas parler de votre carrière sans parler de part en mode dans le poids. Je serais pas meilleur que les autres sur ce coup-là. Sans cette série, vous pensez que vous seriez là quand même aujourd'hui ? Avec nous ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en remercie Jean Dujardin et Alexandre Alamy, que j'aime beaucoup, d'avoir essuie les plâtres. Ils ont essuie les plâtres. Et mon parent de mode d'emploi ne m'a pas enlevé du travail. Ça m'en a apporté énormément. Et la chaîne, il croyait, je crois qu'elle a même déplacé le programme. Tellement, il croyait, c'était pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné d'avance, mais ils ont changé un peu, ils ont décalé. Et on faisait 4 millions. Au bout d'une semaine de diffusion, un contrôleur de la SNCF, je me rappelle, il est arrivé une semaine. Il est arrivé, il m'a fait, il a pris mon billet, il a regardé le billet, il a flashé le billet. Il m'a rien fait, ça me fait plaisir de voir Gabi. Et quand il a dit le prénom au personnage, je me suis dit, ah, on tient un succès. C'est bon signe. Est-ce qu'avec cette série, vous avez appris à travailler vite ? Oui. On travaille vite, je vous présente. Moi, je travaille vite, oui. Je mange vite. Je fais l'amour vite. J'ai eu peur. Non, j'adore faire l'amour. Je fais l'amour lente, moi. Je n'embrasse pas fiancé. Non, non, voilà. Sérieusement, oui. En tout cas, j'aime bien comprendre vite. Je déteste. Dès que je prends du temps à comprendre un truc, c'est que je ne suis pas bon. Je me dis. Et je m'énerve. Et donc, Mickaël, il vous le dira mieux que moi. Moi, mais quand Micka me dit un truc ou un autre réalisateur, ce n'est pas… Je dis toujours, je le regarde et je fais, ouais, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je sais, je sais, je sais. Je fais comme ça. Je sais, je sais, je sais. Ça veut dire, ce n'est pas méchant. Mais je dis, vas-y, c'est bon, laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Va, je fais. Et si je me trompe, tu me redis. Mais bon, je fais en sorte de ne pas me tromper. Parmi les gens importants dans ce métier, il y a Jamel, qui vous a toujours dit de penser à l'essentiel. Il vous disait, ton spectacle est important et si les films marchent, ça ne sera que la cerise sur le gâteau. Oui, oui. Quand il me l'a dit, comme quoi, je me souviens toujours, je venais de faire le festival de Marrakech, les Marrakech du Rire. Oui, les Marrakech du Rire. Oui, les Marrakech du Rire. Et je suis sur mon scooter, je suis à Avignon. J'ai appelé la mère de mon fils juste derrière pour lui dire, il m'a dit ça, mon producteur aussi. Et ça me faisait tellement plaisir que Jamel m'appelle, quoi. qui m'appelle et qui me dise. Et j'avais cru comprendre et en fait, je n'avais pas compris. Et en fait, je l'ai compris quand j'ai sorti Les Dents Pipioli et que mon spectacle n'était plus là. Les Dents Pipioli a fait son petit succès. Monsieur Je sais tout a fait son succès. Et en fait, entre deux, je n'avais rien. Je n'avais rien, en fait. C'est-à-dire que, donc, si Divorce Club cartonne, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si j'ai mon spectacle au milieu de tout ça, je vois les gens, je suis avec les gens et j'existe, artistiquement, j'existe. Je comprends. Donc, j'ai compris. Donc, c'est là où je me suis dit, quand j'ai sorti les films, j'ai eu des moments de déprime, vraiment, des vrais moments de déprime. J'ai eu des moments de dépression, pas bien du tout, parce que je n'étais pas sur scène. Et donc, j'ai compris ce que Jamel voulait dire. Au moins, si ton film marche, c'est formidable. S'il ne marche pas, ce n'est pas grave parce que tu es sur scène et tu es avec ton public. À propos de déprime, Gad Elmaleh a été dans la déprime, il a été dans la tourmente. Vous l'avez toujours été derrière lui, vous l'avez toujours supporté. Moi, ma fiancée de l'époque m'offre la vie normale de Gad Elmaleh. La vie normale, c'est coco, chouchou. C'est, et quand je vois ce spectacle, je regarde le spectacle et je fais, waouh, il est touché par la grâce, touché par la grâce. Il est formidable, il danse, il chante, il est beau, il fait des personnages. Tes gamins, tu regardes et tu fais, ben moi, je veux être Gad Elmaleh. Donc, Gad Elmaleh m'a donné envie de faire ce métier. Et vous l'avez toujours supporté. Ah ouais, après, oui, je m'en fous, on s'en fout, on s'en fout. Oui, mais en plus, il a dit un truc très juste. Il a dit un truc qui est très juste, il a dit, il a dit, ben voilà, le copie comique, le mec le dénonce et le mec ne se montre pas, on ne sait même pas qui c'est. Putain, c'est quoi, c'est 39-40 les mecs, on est quoi ? Alors, je ne dis pas, peut-être qu'il a copié, peut-être qu'il s'est inspiré, on s'en fout en fait. Mais au moins que le mec, il dise, non, Gad, qu'il monte sa tronche, ben moi, ça veut dire quoi, ça, ça veut dire quoi, putain, ça veut dire quoi, c'est les radars, c'est les radars sur le périph, on te flash, mais tu ne sais pas qui c'est, tu vois ce que je veux dire. C'est les radars sociaux aussi. Et puis, au-delà de ça, Gad est un super artiste, et voilà, quand tu vas aussi haut que lui, tu te fais défoncer derrière. C'est logique. C'est logique, c'est toujours pareil. La délation, ce n'est pas votre truc, je crois même que vous avez comparé ça à ce qui est arrivé à Benjamin Griveaux, cette délation un peu facile. Je ne sais pas, c'est peut-être Mickey qui a dit ça, mais en tout cas, comment les médias peuvent laisser une tribune à ces gens, quoi ? C'est pareil, ça, c'est quoi, ça, putain, c'est quoi, Benjamin Griveaux ? D'une part, on s'en fout, parce que c'est sa vie, on s'en fout, d'une part, on s'en fout, et ça veut dire quoi ? Ce mec a des enfants. Et les gens vont dire, certains vont dire, c'est toute la bascule, certains vont dire, mais bon, il a des enfants, pourquoi il a fait ça ? Je serais curieux de voir tous les gens qui pointent du doigt ce mec, et je serais curieux de voir leur téléphone portable. Ça veut dire quoi, ça ? C'est notre vie, putain, mais c'est la vie des gens, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et voilà, et donc le mec, il s'est fait laminer politiquement, c'est la politique d'ailleurs, Baron Noir avec Cadmerade, c'est la politique. Et voilà, c'est la politique, il le traite très bien dans Baron Noir, et ce mec, les gens oublient que ce mec a des enfants, donc je ne suis pas là pour juger ce mec, je suis là pour dire, ce mec, il a des enfants, je n'aimerais pas être à sa place, ça va être très dur. Avant de vous laisser prendre votre train et repartir vers peut-être d'autres contrées lointaines, vous avez un train qui ne va pas tarder, la musique a une grande place dans votre vie, est-ce que vous êtes fan de Cool and the Gang comme votre personnage ou moyen ? Je... Oh, what a night ! Voilà, donc c'est une musique, j'adore la musique noire américaine. Vous avez fait du gospel ? Oui, je suis un grand fan de Quincy Jones, mon fils s'appelle, je le dis, Oscar Mathieu Quincy. Ah oui, la classe ! Je suis un grand fan de Michael Jackson, un grand fan de Michael Jackson et de Quincy Jones. J'ai rencontré Quincy Jones une fois dans ma vie, qui était le producteur, pour ceux qui ne savent pas, de Michael, qui a bossé avec Asnavour, qui a bossé avec... Voilà, quand je rencontre Quincy Jones, je pleure, je le vois et je fais, ah, Quincy Jones. Voilà, donc j'aime la musique noire américaine, donc j'aime Cool and the Gang et quand tu sors du film musical, qui est totalement musical grâce à Michael, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller faire la fête. C'est les vrais Cool and the Gang ? Dans le film ? Il vous a dit quoi, Micah ? Je n'ai pas demandé. Ah bon, alors, voyez le film et puis je vous laisse faire votre opinion, est-ce que c'est les vrais ou pas ? Le beatbox, c'est arrivé comment ? Je suis, j'écoute un jour un morceau de MC Solar et j'écoute le morceau de MC Solar et c'était Caroline qui était extraordinaire. Et puis j'écoute NTM avec un beat un peu plus fort et moi quand je faisais du beat à la base, c'est... Ok ? Et puis un moment j'écoute et je fais... Et en goncissant la gorge et tout, tout seul, je me souviens toujours de ça, tout seul dans mon lit, je fais... Et j'ai trouvé ce son comme ça. Parce que là, il y a la basse, il y a la grosse casse, il y a la casse claire et il y a le scratch. Il y a le scratch, il y a le scratch. Voilà. À 10 heures du matin, ça ! C'est vrai, c'est vrai, j'ai tout seul. Vous vous rappelez de votre premier rôle à la télé en 2008 ? C'était dans le téléfilm Fortune sur Arte, vous étiez un petit magouilleur, il paraît. Ouais, je faisais un gitan avec Salim Keshouch et... Et ma première expérience cinématographique, et j'en souviens à toute ma vie, puisque c'est... Je tourne le deuxième épisode et Michael Jackson décède. Ah ouais ? Ouais. Michael Jackson décède et donc je me souviens à toujours de ce moment. Je crois qu'on nous dit que c'est terminé. Merci Héloïse. Merci en tout cas d'avoir été... C'est moi qui vous remercie, parce que ça fait plaisir. On fait des émissions et là, on fait une petite presse avec vous et vous gérez très bien votre interview. C'est très sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.